... Mon intervention, qui m'a raconté le titre, le fait de renforcer notre immunité. Mais mon côté à moi, mon vôles à moi, c'est l'alimentation. Donc j'ai choisi le titre là. Ce n'est pas moi qui l'ai conçu, mais je l'ai rencontré et puis mes recherches et il m'a plu. Et donc c'est sur ce titre que je vais essayer de vous présenter ce qui suit. Alors, depuis l'arrivée du coronavirus, c'est la panique. Tout le monde, les gens, se murent chez eux, font des réserves de nourriture et se ruent sur les solutions hydroalcooliques et les médicaments. Eh bien, ça, c'est bien dommage. On a oublié à penser à l'une des premières mesures de santé qu'il faudrait mettre en place. Il s'agit de la préservation par la stimulation du système immunitaire. C'est notre première barrière contre les infections et pas seulement celle due au Covid. Il est important qu'elle soit bien solide. Et justement, dans ce dossier, je vais essayer de vous présenter des conseils tout simples pour booster au maximum votre système immunitaire, mais aussi lutter contre différents symptômes. Alors, comme vous voyez, tout le monde a parlé de l'immunité. Qu'est-ce que l'immunité ? Je sais que M. Mimoun, le docteur Mimoun, nous a présenté sa part de la journée et j'espère qu'il ne va pas dire que j'ai copié dessus. Alors, un certain immunologiste a déclaré que l'immunité est une machine complexe. Elle implique plusieurs types de globules blancs qui interagissent entre eux et sont en mesure de réagir très vite en cas d'agression extérieure. Un peu plus scientifiquement parlant, il dit que c'est la capacité du corps à se défendre contre ces substances menaçantes pour son bon fonctionnement ou sa survie. Ces menaces peuvent être des microbes, que sont les virus, les bactéries, les champignons ou parasites, et aussi des cellules devenues cancéreuses ou tout simplement des corps étrangers. Toutes ces données peuvent s'organiser en ce qu'on appelle le système immunitaire, qui est en fait un système de surveillance et de défense qui fonctionne en permanence. Il est constitué de plusieurs organes et de dizaines de types différents de cellules. Le premier organe qu'on peut citer, ce sont les ganglions lymphatiques qui sont situés au niveau du cou, des aisselles, de l'intestin, des plis de laine, des genoux. Ils stockent des lymphocytes et ils peuvent aller jusqu'à une centaine de gonguillons dans notre corps. Le deuxième organe, c'est le thymus. Alors ici, les lymphocytes T, ils terminent leur maturation. Il y a aussi la rate. C'est un réservoir de globules blancs. Plus les muqueuses, celles du nez, des branches, des intestins, des voies urinaires et génitales. Et enfin, nous avons la moelle osseuse, là où les lymphocytes, les globules blancs sont fabriqués et les lymphocytes B se développent jusqu'à maturation. Comment agit le système immunitaire ? Pour répondre à cette question, il suffit de regarder ce que le bon Dieu nous a donné comme merveilleux cadeau. Il s'agit de la nature. Là, j'ai sauté. Je crois que j'ai sauté. Vous m'excusez. Avant de passer à la nature, on va voir comment fonctionne ce système immunitaire. La première étape, comme c'est Bediheiani, le microbe pénètre dans l'organisme. Alors, quand il pénètre dans l'organisme, il le fait à travers le nez, la bouche et les yeux. Et ceci pour une infection telle que, par exemple, le COVID-19. Il le fait également à travers le sang, le sperme et aussi les sécrétions vaginales. Et là, pour une infection telle que l'hépatite B. La deuxième étape, c'est après la pénétration du microbe, vous avez des globules blancs qui le détectent et le captent. Parmi ces globules blancs, il y a ce qu'on appelle les leucocytes. Alors là, je vais faire un peu plus simple, complètement plus simple que ce qu'a fait le docteur Mimoun. Donc, les leucocytes vont migrer vers le sang, vers la lymphe et aussi vers d'autres organes comme le derme, l'intestat et même les poumons. La troisième étape, c'est qu'il y a d'autres cellules aussi immunitaires et qui vont sécréter des substances chimiques telles que les cytokines. ces cytokines vont neutraliser les microbes par digestion, c'est-à-dire après les avoir absorbés et ensuite digérés. et là, on est en pleine inflammation, c'est-à-dire le fait que les cellules immunitaires sécrètent cette substance chimique et digèrent les microbes, la réaction s'appelle une inflammation. Donc, quatrième étape et en parallèle à la troisième, nous avons l'intervention d'autres cellules. Les cellules vont migrer à travers le sang au niveau des ganglions lymphatiques les plus proches. Là où ils vont présenter un fragment du microbe qu'on appelle désormais l'antigène, cet antigène va entraîner la production ou l'activation plutôt des lymphocytes B et des lymphocytes T. Les lymphocytes B vont produire des anticorps et les lymphocytes B vont produire des anticorps qui vont neutraliser le microbe. Par contre, les lymphocytes T vont tout simplement détruire les cellules infectées. Voilà. Maintenant, on passe à la nature. Comment faire, justement, que faire pour booster notre système immunitaire ? Eh bien, je ne serai jamais fatiguée de dire que le bon Dieu nous a fait un grand cadeau. de nous présenter cette nature. Elle est si formidable, tout simplement parce qu'elle a le mérite de nous offrir des ingrédients incroyables pour nous soigner et soulager nos maux. Et bien sûr, si en plus de ça, nous pouvons aller la saveur et la santé, justement, les plantes qui font partie intégrante de cette nature excellent dans ce sens, mais pas seulement, tout simplement parce qu'elles luttent également efficacement contre les divers symptômes grippaux et autres. Alors, là, donc, on va essayer de présenter ceux qui, parmi les plantes qui appartiennent à cette nature, ceux qui vont le plus renforcer notre immunité. Alors, afin de rester en bonne santé, on essaye au maximum de manger équilibré et surtout varié. En effet, varier son alimentation, c'est apporter les différents nutriments et oligo-éléments nécessaires à notre corps pour bien fonctionner. Et là, j'ai une série de tableaux qui présentent tous les nutriments nécessaires à booster l'immunité, mais je les ai fractionnés en fonction des types de... C'est-à-dire, j'ai présenté pour le premier tableau, il s'agit ici de certains aliments, tout court. Ensuite, les nutriments qui peuvent constituer ces aliments et ensuite, on passera aux épices. Donc, pour ce premier tableau, comme vous le voyez, je m'excuse pour la charge sur la diapo, mais à la ralum. Donc, pour les agrumes, le premier aliment, c'est les agrumes, comme vous voyez. Alors, ça nous fera beaucoup de bien de faire une cure d'orange et de citron, pourquoi pas tous les jours, sinon quelques fois la semaine, tout simplement parce qu'ils sont riches en vitamine C et ils nous aident à absorber le fer que nous consommons dans les légumes. Le deuxième aliment, c'est le thé vert. Alors, ce thé vert, comme vous voyez, il a de nombreuses vertus thérapeutiques. Il permet de lutter contre toutes sortes d'infections et nous protège des virus et du cancer aussi. Outre son effet drainant et diurétique qui fait fonctionner nos reins et nettoie les toxines, il est riche en antioxydants, en polyphénols et préserve de ce fait notre capital jeunesse et santé. De plus, il dope notre énergie. Troisième aliment, ce sont les légumineuses et heureusement que ces légumineuses sont au menu de nos défenses. Alors, n'hésitons pas à en consommer. Elles nous permettent de produire des anticorps, alors faisons le plein de lentilles et d'autres graines qui, de plus, possèdent des vertus rassasiantes et nous éviterons l'effet coup de pompe, surtout en plein hiver. Les champignons, quant à eux, en plus d'être peu calorifiques ou caloriques, ils sont réputés pour simuler notre système immunitaire grâce à leur propriété antivirale. De plus, ils s'enrichent en sélénium, connu pour son action antioxydante. Les huîtres et les fruits de mer, alors rien de tel qu'un peu d'iode dans l'assiette pour éloigner le médecin, et je m'excuse auprès de nos collègues médecins, et à retrouver de la vitalité. Et ils sont riches en zinc. Alors, plutôt que d'opter pour du pain blanc raffiné, privilégiant le pain complet qui nous apportera du fer dans le manque, se traduit en général par une fatigue intense, des crampes et de la nervosité. Alors, le chocolat noir, le bonheur de tout le monde, surtout les femmes, tout simplement, cher gourmand, arrêtez de vous faire culpabiliser. Vous pouvez croquer le chocolat noir à volonté, mais bien sûr, sans pour autant exagérer. Alors, comme vous voyez, deux carrés avec son café le matin suffisent. Il est riche en magnésium. Il possède des poniphénols qui éloignent le stress et procurent du plaisir. On a les légumes aussi. Donc, les légumes nous aident à éliminer les virus. Donc, mangeons beaucoup de légumes, surtout les verres parmi eux. On a, comme exemple, les épinards, qui sont riches en fer et en vitamine A. On a les carottes aussi, qui sont une excellente source de vitamine A, surtout en jus. Et rien de mieux, bien sûr, qu'une acète colorée à base d'épinards, de potirons, de carottes, râpées ou autres, soit sous forme crue ou en soupe. On a aussi les poissons gras. Les poissons gras apportent également de la vitamine D. Et pour cela, consommons le lait, ils sont très riches en oméga 3. Comme exemple de poissons gras, là, on ne peut pas voir le reste, comme on a la sardine, le saumon, on a l'anguille, etc. Alors, le tableau suivant va nous présenter les nutriments et oligo-éléments contenus dans nos aliments. Alors, on va commencer par le fer. Cet oligo-élément est un composant important en partie de l'hémoglobine. Des carences en fer vont entraîner l'anémie, mais pas nécessairement, bien sûr. Ce qui entraîne un manque de globules rouges, cela peut perturber le bon fonctionnement de notre corps par une fatigue et de l'essoufflement. Le zinc, lui, qui est également un oligo-élément indispensable à notre organisme, en présence infime, il a un fort pouvoir antioxydant qui permet de booster nos défenses immunitaires. Il a aussi un effet très bénéfique sur la peau et les cheveux. Passons aux vitamines. Comme vous voyez, la vitamine C, tout le monde la connaît. On connaît ses bienfaits depuis longtemps. Elle a un fort pouvoir antioxydant, un rôle dans le fonctionnement du cerveau et dans le fonctionnement de notre système immunitaire. Cependant, le corps humain ne peut pas la synthétiser ni la stocker. Et donc, des apports externes sont nécessaires, car elle participe à la production de globules blancs. De plus, elle possède des propriétés antioxydantes et stimule la production d'une molécule capable de détruire les microbes. La vitamine D, elle, elle est reconnue pour ses bienfaits sur notre santé osseuse ainsi que notre système immunitaire. Le corps la synthétise lorsqu'il est exposé, bien évidemment, au soleil. Et l'hiver présente finalement une période de l'année source de carences. On ne la retrouve pas spécifiquement dans les fruits et légumes, mais principalement dans le poisson et les laitages. Pour la vitamine A, elle stimule la prolifération des globules blancs et la production d'anticorps par les lymphocytes. Elle est aussi essentielle à la fonction barrière de la muqueuse intestinale. Juste une indication, la bonne dose est suffisante et de 600 à 800 microgrammes par jour. Ce tableau va nous permettre de connaître les sources de nos oligo-éléments et nutriments. Comme le fer, on peut le trouver dans le boudin, les abats, les œufs, le foie d'agneau et de bœuf dans la viande rouge d'une manière générale. Dans le poisson et les fruits de mer. Le zinc, également, dans les abats, les fruits de mer et dans la viande de bœuf. La vitamine C, on peut la trouver dans des légumes et aussi dans des fruits. Pour les légumes, vous avez les poivrons rouges et verts, vous avez les choux de Bruxelles, le chou-fleur. pour les fruits, vous avez les agrumes tels que l'orange, la pamplemousse et on a aussi la goyave. La vitamine D, comme on l'a dit précédemment, elle est presque exclusivement située au niveau des poissons, mais on peut également la trouver au niveau du lait de vache et au niveau des œufs, notamment le jean d'œuf. Pour la vitamine A, elle n'est pas très, très, très fréquente dans notre alimentation. Les plus riches sont les épinards, les carottes et le potirant. Passons maintenant aux épices et essayons de voir quels sont les bienfaits et s'ils en ont. Les épices, comme dit une certaine, j'ai oublié son nom, une certaine nutritionniste, elle dit que les épices vont permettre d'alléger nos plats en sucre, en gras, en sel, mais pas d'alléger en goût. Il faut justement avoir une palette de goûts et des vertus santé complémentaires, car les épices contiennent des composés très bénéfiques à la santé. Le tableau, ici, comme vous le voyez, présente les différentes épices à s'y intéresser. Alors, le curcuma, par excellence. Pourquoi je dis par excellence ? Parce que, avant de parler de ses vertus, j'ai appris une certaine information qu'en quoi il a été introduit dans une cure pour les cancéreux. Une cure qui se fait quatre jours, si je me rappelle bien, quatre jours avant leur chimiothérapie. Et c'est une équipe française de Clermont-Ferrand qui a publié un début d'étude. Et il déclare que les résultats sont très, très encourageants. Donc, pour revenir à elle, à cette épice, je dirais que c'est une racine d'une plante d'Asie du Sud-Est. Elle est originaire en fait de l'Inde et elle est connue depuis 2000 ans. Le principe actif de la curcumine, donc ce curcuma a des propriétés anti-inflammatoires et efficaces pour soigner les problèmes de peau, permet d'être moins stressés, brûle les graisses et améliore la concentration. Un allié de taille pour renforcer l'immunité. Il est antiseptique, il est bénéfique pour la digestion puisqu'il est très intéressant contre les maux de ventre et les nausées. Il est un puissant antioxydant, donc anti-cancer. Et surtout quand il est associé au poivre qui, lui, est aussi un antibactérien et un antalgique. La cannelle. La cannelle est la reine des antioxydants. C'est comme ça que la décrivent les nutritionnistes et même les immunologistes. Elle a des effets bénéfiques sur l'organisme. Elle possède des vertus anti-âge, fait baisser la glycémie et le cholestérol, stimule la mémoire, prévient des maladies cardiovasculaires, soulage les maux de gorge et combat les rhumes. Plus ancienne que le curcuma, elle date de 5000 ans à peu près. Elle est originaire du Sri Lanka et est issue de l'écorce du cannelier. Elle a des effets antispasmodiques, surtout sur le système digestif, le cas de la gastro-entérite. Le clou de girofle, lui, est analgésique et je peux le confirmer. Je l'ai essayé plusieurs fois et je pense que la majorité des gens... Le temps ? On a donc le clou de girofle, on a l'ail, on a le gingembre, le cumin aussi qui est très important. C'est une épice à consommer pour avoir... Et je ne peux pas rater ça, chère dame, il a beaucoup de vertu pour avoir un ventre plat car il aide à l'élimination des toxines du corps. La cardamone, c'est une plante qui favorise la digestion et permet de lutter contre la fatigue. La loi du muscade aussi, elle apaise les nausées et permet d'atténuer les troubles digestifs. On a aussi ce qu'on appelle le piment d'espelette. On ne connaît pas ici en Algérie mais on peut l'assimiler au poivre rouge. Le har. Alors, je passe. je vais terminer en disant que dans cet article nous avons essayé de vous donner quelques conseils sur les aliments à privilégier pour être au top en matière d'immunité. Nous vous rappelons cependant qu'une bonne alimentation seule ne suffira pas à 100% à vous protéger. Une bonne hygiène de vie est requise et nécessaire en l'occurrence préserver son sommeil, pratiquer une activité physique, etc. On peut également avoir recours à certains autres produits qu'on n'a pas cités si haut, des produits bien évidemment naturels tels que les huiles essentielles et certaines plantes à utiliser en tisane ou macérase huileux ou infusion tels que le thym, l'astragal et l'équinacée et bien d'autres. C'est un schéma qui résume le tout et merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !